Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second volet de notre série consacrée à la présentation très large, très générale, des grands exercices juridiques. On avait parlé la dernière fois de la dissertation, un exercice qui peut être familier avec des choses qu'on vous a déjà demandé dans votre parcours. On va aujourd'hui parler d'un exercice qui va être nouveau pour l'immense majorité d'entre vous, il s'agit de la fiche d'arrêt. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche d'arrêt ? Eh bien d'abord on peut se demander ce qu'est un arrêt. Un arrêt c'est une décision de justice rendue par une cour et une fiche d'arrêt, eh bien ce sera simplement un exercice où on va vous demander de rendre compte de manière organisée, standardisée, du contenu de la décision d'une cour ou plus généralement d'une juridiction. On parle très souvent de fiches d'arrêt pour toutes sortes de juridictions, c'est devenu un terme un peu générique. Mais vous allez voir qu'en première année, très très souvent, les fiches d'arrêt qu'on va vous demander vont correspondre à des arrêts de la cour de cassation. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est logique, c'est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Donc vous voyez, vous avez cet exercice qu'il va falloir découvrir, qu'il va falloir maîtriser. Comment ça se présente ? Eh bien vous allez devoir d'abord prendre connaissance de votre arrêt, le lire, lever toutes les difficultés de vocabulaire par exemple, toutes les difficultés ensuite de compréhension. Et ça, ça n'est pas évident. On va voir ensemble, on va passer plusieurs vidéos sur la technique de la fiche d'arrêt avant de restituer la fiche d'une manière qui va être organisée toujours de la même manière. On va avoir toujours les mêmes parties, toujours les mêmes blocs dans une fiche d'arrêt. On va commencer par d'abord une présentation de l'arrêt. Je vous dirai en détail ce qu'on mettra à l'intérieur. Présentation générale de l'arrêt, le lieu, la juridiction concernée, des choses comme ça. Le champ très général du droit. On va ensuite exposer les faits de manière chronologique pour nous permettre la compréhension du cas d'espèce qui est traité. Et on va bien sûr aussi les qualifier juridiquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas employer la langue quotidienne, la langue de tous les jours. On va employer la langue du droit pour pouvoir faire notre syllogisme juridique et confronter le cas d'espèce, des faits concrets, une personne, un lieu, quelque chose de matériel, avec la règle générale et abstraite qui est la règle de droit. On va ensuite rappeler la procédure. On va présenter les thèses en présence puisque si on est devant la cour de cassation, c'est qu'il y a un désaccord sur l'interprétation du droit. La cour de cassation ne juge pas en fait. Elle ne va pas connaître les choses concrètes qui ont eu lieu. On considère que les faits sont établis par la cour d'appel qui a jugé avant la cour de cassation. Elle va simplement regarder les thèses concernant l'interprétation d'un point de droit. Et donc, on va présenter dans notre fiche d'arrêt les thèses en présence. Ensuite, on va formuler le problème de droit que la cour de cassation ou la juridiction concernée va essayer de trancher avant de présenter deux choses. La solution retenue, c'est-à-dire comment la cour de cassation va interpréter le problème de droit qui lui est soumis, à qui elle va donner raison, quelles solutions elle va pouvoir apporter. Et dans un tout dernier temps, parler de la portée de l'arrêt, notamment dans sa dimension jurisprudentielle. Est-ce que c'est un arrêt d'espèce ? C'est-à-dire qu'il n'aura vraiment d'importance que pour l'affaire qui nous intéresse ce jour-là ? Ou est-ce que ce sera un arrêt plutôt de principe qui va essayer de poser une norme, donner des guides en réalité pour les juridictions inférieures lorsqu'il s'agira de traiter des affaires similaires touchant des points de droit identiques ? C'est ça qu'on va traiter dans la portée. Et voilà, une fois que vous aurez fait tout cela, vous aurez préparé, vous aurez fait votre fiche d'arrêt. C'est un exercice qu'on va vous demander très souvent en droit, on vous le demandera très souvent. Et du coup, il est important que vous le maîtrisiez très vite. Ça n'est pas rare d'avoir des fiches d'arrêt à réaliser pour chaque séance d'ETD. Donc maîtrisez-le le plus vite possible cet exercice. Je vous signale, on ne vous le demandera pas en première année, mais que la fiche d'arrêt sert de fondement, sert de base à un exercice plus riche, plus complexe qu'on va appeler le commentaire d'arrêt. Pour dire les choses rapidement, votre fiche d'arrêt sera peut-être plus tard, si vous poursuivez vos études juridiques, sera l'introduction en quelque sorte d'un commentaire d'arrêt. Vous ajouterez simplement une annonce de plan. Qu'est-ce que c'est qu'un commentaire d'arrêt ? C'est un commentaire de texte en réalité. Vous allez partir des constats que vous avez dressés dans votre fiche d'arrêt pour, en apportant cette fois des éléments relevant de votre culture juridique, pour éclairer cette décision, ses conséquences. Bref, quelque chose de plus argumentatif, de plus dissertatif, mais qui aura pour fondement, commentaire de texte, qu'il y aura pour fondement l'arrêt que vous avez analysé au départ. Mais ça, ce sera pour un peu plus tard. La fiche d'arrêt, très important d'arriver à la maîtriser. N'hésitez pas à poser toutes les questions dont vous auriez besoin, que ce soit en cours de méthodologie ou dans vos autres enseignements, pour ne laisser aucun doute sur cette technique.